résoudre si possible l'équation. Alors, on a cette équation qui fait intervenir des valeurs absolues. Il y a 4 fois valeur absolue de x plus 10 plus 4 doit être égal à 6 fois valeur absolue de x plus 10 plus 10. Alors, pour commencer, on va faire exactement ce qu'on fait dans le cas d'équation. En fait, on va commencer par essayer de mettre les termes, ce terme-là, je vais le repasser en rouge, valeur absolue de x plus 10. On va essayer de mettre tous ces termes-là de ce côté à gauche du signe égal. Je le mets en rouge. Alors, comment est-ce que je peux faire passer ce terme-ci à gauche du signe égal ? Tout simplement, je vais enlever 6. Là, j'ai 6 fois valeur absolue de x plus 10. Je vais enlever 6 fois la valeur absolue de x plus 10. Donc, je vais faire moins 6 fois valeur absolue de x plus 10. Voilà. Donc, si je fais ça d'un côté, rappelle-toi, là, on est dans le cas d'une équation tout à fait normale. Donc, si je fais quelque chose, une opération d'un côté, je dois faire exactement la même de l'autre côté. Donc, je vais le faire ici aussi. Moins 6, j'enlève, valeur à moins 6 fois valeur absolue de x plus 10. Et puis, ce que je voudrais faire aussi, c'est faire passer ce 4 de l'autre côté de manière à avoir uniquement des valeurs absolues de x plus 10 de ce côté-là et uniquement des nombres de l'autre côté. Alors, pour faire ça, je vais me débarrasser de ce 4. Je vais faire moins 4 ici. Moins 4 ici. Et du coup, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève 4 de l'autre côté aussi à l'autre membre. Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Donc, ici, j'ai 4 fois la valeur absolue de x plus 10 moins 6 fois la valeur absolue de x plus 10. Alors, 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc, je vais avoir en fait moins 2 fois valeur absolue de x plus 10. Alors, ça, ça te paraît peut-être un petit peu bizarre, mais si tu as 4 oranges, par exemple, et que tu en enlèves 6, tu vas te retrouver en fait avec moins 2 oranges. Ensuite, j'ai 4 moins 4, ça, ça fait 0. Donc, j'ai terminé pour ce membre-ci. Pour le deuxième membre, le membre de droite, j'ai 6 fois la valeur absolue de x plus 10 moins 6 fois la valeur absolue de x plus 10. Donc, ça, ça s'annule. Et il restera les termes constants 10 moins 4. 10 moins 4, ça fait 6. Voilà. Donc, finalement, je me retrouve avec cette équation-là. Moins 2 fois la valeur absolue de x plus 10 est égale à 6. Je vais la réécrire en bas, ça sera plus joli. Moins 2 fois la valeur absolue de x plus 10 égale à 6. Pardon. J'avais dit moins 6 peut-être tout à l'heure, je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, c'est 6. 10 moins 4, ça fait 6. Donc, j'ai cette équation-là. Moins 2 fois la valeur absolue de x plus 10 est égale à 6. Et je vais continuer à faire de la même manière. C'est-à-dire que je vais essayer de désoler encore plus la valeur absolue de x plus 10. Et pour faire ça, là, j'ai moins 2 fois la valeur absolue de x plus 10. En fait, je vais diviser par moins 2. Alors, je vais diviser par moins 2. Je fais comme ça. Et si je le fais de ce côté-là, je vais le faire aussi de l'autre côté. Alors, moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Ça se simplifie. Donc, à gauche du signe égal, il me reste uniquement valeur absolue de x plus 10. Et ça, ça doit être égal à 6 divisé par moins 2. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Alors là, on arrive à une situation intéressante. Parce qu'on a une valeur absolue ici. Et tu peux te dire, c'est peut-être de ce côté-là, j'ai peut-être le positif ou le négatif. Mais rappelle-toi qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. Quand tu prends la valeur absolue de 0, c'est 0. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. La valeur absolue de 3, c'est 3 aussi. Enfin, une valeur absolue, c'est toujours positif. Donc ça, c'est très important. Je vais l'écrire ici. Ça, ce terme-là, valeur absolue de x plus 10, du coup, est toujours positif. Si tu remplaces ici x par n'importe quel nombre, x plus 10, ça sera un nombre que tu pourras calculer, qui sera peut-être positif ou peut-être négatif. Mais quand tu vas en prendre la valeur absolue, ce qu'on fait ici, eh bien, tu vas finir avec quelque chose de positif. Donc, en fait, on ne peut pas trouver un nombre x tel que la valeur absolue de x plus 10 soit égale à moins 3, puisque moins 3 est négatif. Donc voilà, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Pas de solution. Je vais mettre un point d'exclamation, parce que ça montre aussi qu'on peut tomber sur des équations qui n'ont pas de solution. Alors, on le note aussi comme ça, parfois, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada